Il est au cœur du scandale qui ébranle la FIFA. Jack Warner, ancien vice-président de l'organisation, est visé depuis mercredi par un avis de recherche diffusé par Interpol à la demande de la justice américaine. Reconverti dans la politique à Trinidad et Tobago, son pays, Jack Warner dément ses accusations. Jack Warner est soupçonné d'avoir reçu 10 millions de dollars de pot de vin de la part de l'Afrique du Sud lors de l'attribution de la Coupe du Monde en 2010. Le Trinidadien annonce à son tour des révélations. Lors d'un meeting, Jack Warner a brandi des documents qui prouvent selon lui l'existence de transactions financières entre la FIFA et l'un des principaux partis de son pays. La justice de Trinidad et Tobago doit statuer en juillet sur la demande d'extradition formulée par la justice américaine à son encontre.